En regardant un film de Disney, il est difficile de croire que certaines scènes ont été coupées du montage final puisqu'on pense souvent que les artisans font l'animation que pour les scènes qu'ils ont besoin. Pourtant, une grande quantité de segments sont supprimés après quelques révisions puisqu'ils semblaient pertinents sur papier, mais n'avaient pas leur place dans la version théâtrale du film. Voici alors 10 scènes de films de Disney que vous n'avez jamais vues sur Cinémanial! Zootopie Une scène jugée un peu extrême a dû être coupée du film Zootopie. Elle explorait certaines notions de racisme en présentant une cérémonie d'acceptation d'animaux sauvages dans la société. Un père ours présente son fils à une foule et lui donne tout fièrement un collier de résistance afin d'être admis dans la ville. Judy et Nick, cachés, sont témoins de cette cérémonie et lorsque le jeune ours recélèbre son nouveau bijou et démontre un peu trop d'excitation, le collier s'illumine et lui donne un choc électrique. Judy se rend alors compte que Nick porte le même collier et comprend tout de suite à quoi il sert. Les réalisateurs ont jugé cette scène un peu trop intense et ont décidé de faire passer leur message autrement. Réponse La scène où Mergotel tente d'effrayer Réponse avec les dangers du monde extérieur aurait pu être bien différente. Sa performance musicale de N'écoute que moi avait pour but de décourager Réponse de vouloir explorer de nouveaux endroits avec un décor sombre et des exemples de dangers, mais l'idée originale allait donner des cauchemars à bien des gens. La première animation présentait Mergotel avec un regard démoniaque et une réponse affolée par des marionnettes infernales pour enfin se terminer par une simulation de la mort et une expression faciale digne d'un film d'horreur. Ils ont bien fait d'y apporter quelques altérations. Lilo & Stitch La sortie de Lilo & Stitch en 2002 était relativement près des événements du 11 septembre 2001. C'est précisément pour cette raison que les créateurs ont dû couper une scène qui montrait Stitch et ses amis s'emparer d'un Boeing 747 et voler vers des édifices et les endommager en se heurtant contre leur façade. Une grande partie de la scène a été supprimée et le Boeing a été remplacé par la grande avion rouge qui est présente dans la version finale. Les changements ont été effectués juste à temps pour la sortie en salle et démontrent un très bon jugement de la part des réalisateurs. Toy Story La scène qui précède la fameuse aventure au Pizza Planet où Woody tente de faire tomber Buzz du bureau aurait pu être bien différente et montrer un Woody bien plus malveillant. Au lieu d'envoyer accidentellement Buzz dans des buissons avec l'aide de karting, il aurait délibérément lancé celui-ci par la fenêtre pour s'en débarrasser. Quand les autres jouets le confrontent, il leur lance des insultes et ordonne à Zig-Zag de faire son travail et le protéger. Zig-Zag refuse et les jouets s'emparent de Woody pour le lancer à son tour hors de la fenêtre. La scène ne rejoignait pas le caractère de Woody dans le reste du film et a été remplacé par Woody qui se sent coupable d'avoir fait tomber son ami, la reine des neiges. Nous avons déjà mentionné cet exemple dans notre autre vidéo intitulé 10 scènes de films que vous n'avez jamais vues mais il vaut quand même la peine de l'étudier encore une fois. Les créateurs de la reine des neiges voulaient donner un côté plus sombre à Elsa lors de la pré-production mais ils se sont rendus vite compte que ceci allait à l'encontre du message principal du film. Une scène coupée allait montrer Elsa étouffée à mort deux soldats venus s'emparer d'elle à son château de glace. Cet acte de violence de la part de la reine allait pas se mélanger très bien au reste du film et aurait donné une toute autre impression du personnage. Aladin Le film Aladin de 1992 allait nous présenter le personnage de la mère d'Aladin mais les créateurs ont dû le supprimer puisqu'il avait trop d'importance par rapport aux motivations du personnage. Dans la version originale, Aladin voulait devenir riche et célèbre pour venir en aide à sa mère. Une scène entière a été coupée qui montrait Aladin dans une performance musicale de Fier de ton fils où il chante ses rêves à celle-ci. La scène créait une confusion et remettait en question le message du film et les créateurs ont décidé de la supprimer en même temps que le personnage. Zootopie Une autre scène coupée du succès de 2016 est directement reliée à la scène que nous avons mentionnée plus tôt. Celle-ci présente Nick qui doit se faire enlever temporairement son collier de résistance pour que le médecin, effrayé, puisse examiner ses blessures au cou. Alors qu'il est sans collier, il s'imagine libre en train de gambader dans un champ ensoleillé pour ensuite se faire interrompre par le médecin qui l'informe que tout va bien et qu'il doit remettre son collier. Les réalisateurs du film ont jugé, tout comme l'exemple du jeune ours, que l'idée du collier était trop extrême pour faire passer leur message et ont coupé le tout. Cusco, L'Empereur Megalo Une scène de Cusco, L'Empereur Megalo, a dû être coupée car elle possède trop de violence et rappelait le traitement des Incas par les troupes espagnoles lors de la colonisation du Pérou. On peut y voir des soldats espagnols détruire et brûler le village de Pacha qui était moins du tout bien impuissant. La scène n'apportait rien d'important au récit et ramenait des incidents regrettables du passé au présent et a donc été enlevé du montage final. Le Roi Lion Une autre scène coupée que nous avons déjà mentionné auparavant aurait complètement changé le film Le Roi Lion. Lorsque Simba revient pour confronter son oncle Scar, une bataille s'ensuit mais au lieu de se terminer par Scar qui tombe au bas de la montagne, c'est Simba qui plonge jusqu'à sa mort dans un ravin enflammé. Cet fait aurait complètement ruiné le message du film et a bien sûr été changé par le happy ending que l'on connaît aujourd'hui. La Reine des Neiges La Reine des Neiges possède une autre scène coupée qui aurait développé un peu plus la relation entre Anna et Elsa. Elle aurait été insérée avant le couronnement d'Elsa et aurait montré celle-ci en train d'essayer en vain de contrôler ses pouvoirs magiques avant qu'Anna entre subitement dans sa chambre pour emprunter une de ses robes. La scène montrait qu'il existait toujours une relation entre les deux sœurs mais elle entrait en conflit avec le reste de l'histoire et a dû être coupée du montage final. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo et que nous vous avons appris de nouvelles choses sur les films de Disney! N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur le bouton au milieu de l'écran! Merci et bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada